Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo sur My Way de Finance. Je vais te montrer le dashboard de Quorum Épargne en SCPI sur mon compte comme tu me l'as demandé en commentaire dans mes vidéos. C'est parti ! Soit tu as un compte, soit tu souhaites ouvrir un compte et tu veux connaître comment fonctionne l'interface ou quelles sont les informations que tu retrouves sur l'interface du SCPI Quorum. Moi, j'ai un SCPI qui s'appelle Quorum Origine et je vais te montrer l'interface et t'expliquer les informations mensuelles que je retrouve dessus. Pour ce faire, c'est simple. Tu vas cliquer sur « Se connecter » ou tu ouvriras un compte si tu le souhaites. Moi, je vais sur « Connecter ». J'ai uniquement un compte en SCPI et pas du tout en assurance vie. Tu as pu retrouver cela dans les vidéos ou les articles du site My Way de Finance. Je clique donc sur « Connecter » et ici, tu arrives sur l'interface du compte. Je t'explique l'historique, je t'explique les informations qu'il y a donc à l'écran. J'ai investi il y a quelque temps une somme d'à peu près, je crois que c'est 20 000 euros sur le SCPI Origine. Le SCPI Origine a des objectifs. Il les atteint ou il ne les atteint pas. Ça, c'est un autre débat. Je te montre surtout les informations de retour. Alors, c'est un SCPI qui te donne un loyer mensuel encore une fois. Tu sais que j'ai déjà investi sur le SCPI Iroko Zen. C'est également un loyer mensuel. À ma connaissance, il n'y a que peu, très peu de SCPI sur le marché français qui versent des loyers mensuels et j'ai déjà ces deux SCPI en portefeuille. Sur le dashboard, tu as dans la vue générale le revenu total distribué sur le SCPI et aussi le montant total investi. Et tu as ici sur la droite ce que ça représente en termes de revenu total par rapport à ton investissement. Allons voir de quoi il s'agit tout de suite. Je vais donc cliquer sur revenu total distribué. Je clique ici. Tu vas retrouver un certain nombre d'informations, à savoir ce que Corom Origin m'a distribué. Et ce que j'ai perçu. La différence étant la fiscalité. Revenu distribué, 4082 euros. Revenu exceptionnel distribué, 508,53 euros. Oui, j'ai eu des revenus exceptionnels avec Corom Origin par rapport à ce qu'ils avaient prévu de redistribuer puisqu'ils ont vendu un ou plusieurs immeubles. Et donc, c'est sorti du capital comme on est dans l'immobilier. J'ai donc reçu une partie de cette valorisation de biens immobiliers en revenus exceptionnels. C'est pour ça qu'il y a deux types de revenus. C'est assez rare dans les SCPI. Ensuite, quand tu descends, tu as tes revenus qui sont distribués au cours des 12 derniers mois. Donc là, 1324 euros. On peut dire que je touche 1324 euros. En tout cas, sur l'année 2023, j'ai touché 1324 euros de loyer. Attention avec les revenus exceptionnels que l'on a vu ici qui s'élèvent à 28 euros en plus mensuels. Voilà mon revenu de loyer annuel pour ce SCPI. Donc là, on a la même chose des revenus distribués sur l'année 2023. On peut venir ici naturellement aller cliquer sur celles de 2022, celles de 2021 et celles de 2020 puisque j'ai commencé à investir en 2020 au mois d'août. Pareil, délai avant l'obtention du premier loyer. C'est, je crois, de mémoire, c'est 6 mois sur Corom Origin. C'est bien plus long que sur Iroco. Je repasse sur 2023 et on voit donc les loyers mensuels sont d'à peu près une centaine d'euros par mois sur ce SCPI. Alors, revenons en arrière et nous allons voir ensuite ici le montant total investi. Je vais voir le portefeuille. Je te rappelle qu'il y a une valorisation du portefeuille avec donc un nombre de parts qui fait le montant du capital que tu possèdes. Alors, là, je les possède encore en origine en pleine propriété. Ça veut dire que je vais toucher l'usufruit mais je suis également propriétaire des parts du bien immobilier, à savoir 19,83 parts. Et la part est une valeur de 999,21. Si on compare à l'autre vidéo, si tu m'as bien suivi, la part était de 200 euros sur Irocozen. Ça ne veut rien dire puisque ça dépend du nombre de parts que tu as. Voilà, et ça, c'est la valorisation du parc par rapport à la part. Ici, tu vas pouvoir te rendre compte de toutes les souscriptions. Pareil, j'ai souscrit trois fois à l'intérieur avec des montants différents de parts. Ensuite, j'ai une option qui est activée. C'est l'option, pareil, des réinvestissements des dividendes. Donc, dans mes SCPI, pour faire court, je ne reçois des loyers que si je le souhaite puisque j'ai réinvesti la totalité de mes loyers qui sont mensuels. Je déclencherai les loyers effectifs lorsque j'aurai besoin de ces fonds ou si tant est que j'en ai besoin un jour. Sinon, on est en SCPI. Ça ne sert qu'à construire un patrimoine immobilier qui est alors transmissible. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser ces questions directement sous la vidéo.